Sous-titrage ST' 501 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 Et tu lances la boule droit devant. Tu vois, c'est simple. Oui, pour quelqu'un qui pratique depuis qu'il a à peine 4 ans. 5 ans, mais on s'en fiche. J'ai compris, je vais tout faire pour te donner envie de bien jouer. C'est moi qui paie le dîner si t'arrives à descendre 3 quilles d'un coup. D'accord, je m'aurai de fin ce soir. Je t'offrirai des fleurs. Et puis aussi du chocolat noir. Que gourmande. Allez, vas-y. Ose dire que tu t'es jamais entraînée. J'ose pas. Je crois que je me suis fait avoir, non ? Oh, non, tu crois ça ? Cette fille est complètement blague. J'ai immédiatement accepté son rêve. Ce mec est en train de bousiller ton rêve. Peut-être qu'ils sont seulement copains. Ça m'étonnerait que ce soit seulement ça. Daniel, tu disais que tu étais venu ici pour la récupérer, c'est vrai. T'es revenu depuis des mois. Si tu ne fais pas ta demande, vite fait. Ça va être bientôt trop tard. Je vais la faire. Je me suis promis il y a très longtemps d'épouser cette fille. Et je te jure que je l'épouserai. Pendant ce temps, ce type est sûrement en train de planifier sa lune de miel. Ouais. J'ai vraiment cru. C'est ça qui est drôle. C'est fou. C'est une façon désarmante de jouer les débuts. Ouais, je t'ai eu. Il serait peut-être temps de te bouger. Je t'assure, si tu ne fais rien, mon frère. Je sais, ça va, je sais. Si je ne fais rien, c'est foutu. Avez-vous passé un moment agréable avec Justin ? Oui. Je crois que je commence à lui plaire. Vous commencez à lui plaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Justin Wirth est passionnément amoureux de vous. J'en ai bien l'impression, oui. Je trouve que vous allez très bien ensemble. Moi aussi. C'est vrai, il est intelligent, ce qui ne l'empêche pas d'être gentil, travailleur et d'avoir du sens pratique. Un homme qui a les pieds sur terre et que mon père Amish aurait approuvé si Justin avait fait partie de la communauté. Et c'est aussi un joli garçon, ce qui ne gâche rien. Ah oui. Laisse-moi t'aider, je suis aussi capable de faire des choses toute seule. Je le sais très bien, mademoiselle Catherine. Je te rappelle que petite, je nettoyais les boxes des chevaux et traillais les vaches. Peut-être, mais ça, c'est mon travail. Ça fait déjà presque trois générations que je suis dévouée au service de cette maison, bien avant que vous n'arriviez. Je sais, mais voilà, c'est plus fort que moi. Ça m'emberlificote de voir comme tu travailles dur. M'emberlificote. J'adorais quand votre maman prononçait ce mot. Quelquefois, je l'entendais parler Dutch, la langue amiche de Pennsylvanie. Et ça me faisait toujours rire. Pourquoi crois-tu qu'elle utilisait des mots amiches alors qu'elle ne l'était pas ? Elle ne s'était jamais remise d'avoir dû vous abandonner pour que vous soyez adoptée. Elle voulait malgré tout faire partie de votre vie. Elle voulait pouvoir comprendre comment vous viviez. Elle a essayé d'apprendre tout ce qu'elle pouvait sur le monde des amiches. Paix à son âme. Elle me manque. Il y a tellement de choses que j'aimerais connaître à propos d'elle. Nous nous sommes si peu connus. Je sais qu'elle avait le même sentiment. Mais elle était tellement heureuse d'avoir enfin réussi à vous retrouver. C'était plus important que tout. Et voilà pourquoi elle voulait que vous héritiez de tout ça. Je donnerai tout ce que j'ai pour qu'elle revienne. Elle serait à mes côtés pour m'aider à trouver ma voie dans ce monde. Oh, croyez-moi, vous y êtes beaucoup plus à l'aise que vous ne le pensez. Tu crois vraiment ? J'en suis sûre. Et en plus, nous sommes tous là pour vous aider s'il le faut. Je sais. Merci. Est-ce que vous avez pensé à écrire à vos parents à Icoriolo ? Peut-être devriez-vous leur dire que vous avez décidé de rester ici. J'ai bien essayé, mais l'église leur interdit formellement de me parler depuis que j'ai été bannie. Ils n'ont en fait répondu à aucune de mes lettres. C'est votre lot dans le monde amiche si vous osez refuser de vous marier avec l'évêque. Et si vous leur parliez autrement, d'une façon indirecte ? Je ne comprends pas. Et si vous leur écriviez, mais qu'en fait, ce n'était pas en votre nom personnel ? Bon alors, tu te décides ? Tu vas oser aller la voir ? On va être en retard au boulot. C'est facile à dire pour toi. Il faut que t'en finisses avec ça. Si t'attends trop longtemps, ça va être encore pire. Je sais, je sais. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Ça fait trois ans. Elle croit toujours que je suis mort. Ouais, c'est vrai que c'est gênant. Allez, vas-y, mec. Essaye d'avoir le sens de l'humour. N'oublie pas que c'est rien qu'une fille. Cathy Lap est beaucoup plus que ça. Vraiment beaucoup plus. Voilà, ce sont les trois œuvres de charité que nous rencontrerons tout à l'heure. Ils viennent demander une aide à la fondation pour un projet spécifique. Tiens, celui-là me plaît bien. Un foyer de vie pour les garçons à Oakvale. Oui, ils nous soumettent un projet de rénovation de leurs équipements. J'ai déjà rencontré le directeur. C'est un homme bien. Et le lieu a besoin d'aide. Il est dans un état déplorable et la somme demandée est dérisoire. Ça semble un bon candidat. Aider ce genre de projet me donne vraiment envie de continuer à diriger cette fondation que ma mère a créée. Et j'en suis très content. Sinon, je serais obligé de reprendre un travail sans intérêt. Ne vous imaginez pas que c'est parce que je vous apprécie que votre poste de directeur est garanti. Vous comprenez ce que je vais vous dire ? Attends, quoi ? Oh, je ne suis pas inquiète pour vous. Vous êtes diplômé d'Harvard. Je suis sûre que vous rebondirez. T'es en train de me dire que... C'est trop facile de te faire marcher. J'arrive pas à y croire. J'ai foncé sans rien voir. T'es terrible. Je sais. Ah, au fait, je voulais te dire, prévois rien pour demain soir. J'ai réservé une table dans mon restaurant préféré. Oh, bonne idée. Et on ira où ? Je ne te le dis pas. C'est une surprise. Oh, je t'en prie. Un tout petit indice. Rien du tout. Pour l'instant, tu résistes, mais tu sais que tôt ou tard, je finirai par savoir. D'accord, très bien. C'est à la fameuse pizza de Vinny. Ça a l'air très chic. Oui, tout à fait. C'est le genre d'endroit où il faut manger tout sauf des pizzas. Allez, vas-y. J'enre. Attrape. Tu vas le rater. Alors, comme vous pouvez le voir, tous les travaux entrepris ont été stoppés net quand tout à coup nous avons perdu nos subventions fédérales. Plus de budget, plus de rénovation. Et la maison a besoin d'un vrai coup de jeûne. Depuis des années, ce lieu a souffert de négligence et de manque de financement. Mais comment, ou plutôt, pourquoi ces enfants sont arrivés ici ? La plupart d'entre eux sont sous tutelle judiciaire. Vous savez, ils ont eu des vies souvent très difficiles. Ils ont été abandonnés ou bien abusés. Certains sont orphelins. Pourquoi n'ont-ils pas été placés dans des familles ? Croyez-moi, aucun d'eux n'a envie d'être ici. Mais c'est difficile à leur âge d'être adoptés ou placés en famille d'accueil. Mais j'espère plus que tout pouvoir transformer radicalement ce lieu de vie pour le rendre confortable et sans danger. Un chez eux ? Tout à fait. Ici, c'est la pièce à vivre. Et si vous nous aidez, on espère enfin pouvoir l'équiper et la meubler au goût du jour. Voilà, on aimerait lui faire subir une cure de rajeunissement. Installer une télévision avec un grand écran, des ordinateurs, la Wi-Fi. Avec une technologie plus récente, nous pourrons leur fournir toutes sortes d'activités enrichissantes. Des cours en ligne, des outils de recherche. Et rendre cet endroit attrayant pour eux. Excusez-moi. J'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. C'est distrayant. Ouais, ça le fait. Peut-être qu'un jour, tu pourras me montrer. Ouais, pourquoi pas. Génial. Merci. Merci. Lui, c'est Willy. Il a, disons, un caractère un peu... Oui, j'ai vu ça. Toutes mes félicitations, monsieur Brian. Notre fondation va approuver votre demande de don. Vraiment ? Mais vous n'avez pas encore lu ma proposition... Catherine, n'oubliez pas ce que nous avons convenu. Peut-être devrions-nous en discuter préalablement. Je n'en ai pas du tout besoin. J'en ai vu assez en regardant les visages de ces jeunes gens. Ils doivent recevoir l'amour et la chaleur d'une famille que Dieu entend offrir à tous ses enfants. Wow. Je n'en espérais pas autant. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. C'est un plaisir. J'espère qu'on ne s'est pas engagé trop rapidement vis-à-vis d'eux. Justin, ces garçons ont besoin d'un lieu agréable pour vivre une vie différente. Si le but de la fondation Mayfield, c'est aider, alors elle doit faire en sorte d'être là pour aider des enfants comme eux. Oui, je suis d'accord, mais j'ai toujours eu l'habitude de m'accorder un délai avant de dire oui. Dans la ferme où j'ai grandi, mon père disait toujours, quand on sait donner, on est toujours récompensé en retour. Ah bah si on le voit sous cet angle. Dans les études que j'ai faites à Harvard, rien ne m'a préparé à ton bon sens, campagnard. Alors nous sommes, comme on dit chez vous, sur la même longueur d'onde ? Oui, on est sur la même longueur d'onde. Nous formons une belle équipe, alors ? Oui, alors. On fait que mon fils est parti, j'ai bien du mal à pouvoir assurer tout ça. Elle est trop fatiguée. Non, bonjour. Je ne vous remercie pas. Bonjour. Ah, bonjour, Samuel Lapp. Bonjour, Efraïm. Prends-moi une pelote de coton et du fil bleu. D'accord, très bien. Est-ce que le harnais que j'ai commandé est arrivé ? Je suis désolé, Samuel, je pense que ça arrivera la semaine prochaine. Bonjour, Pasteur Yoder. Ah, Samuel. Je suis passé par votre champ, le soja semble prêt pour la récolte. Si le seigneur le veut, je vais ramasser ce que j'ai semé. Merci. Ah, monsieur Lapp, j'ai une lettre pour vous qui vient de Canandegua, dans l'état de New York. Comme ça, ça m'évitera d'aller jusqu'à chez vous. Merci. Samuel, tu crois que c'est elle ? Non, c'est envoyé par une personne nommée Rosie Taylor. Canandegua. Si je ne me trompe, c'est la ville où Cathy Labani a trouvé refuge. Oui, nous pensons que c'est là. Ah, il est tout à fait possible que cette missive soit destinée à vous tromper, Samuel Lapp. Je ne comprends pas. Oh, vous savez ce que le vieux religieux que je suis pense de cette âme simple que le seigneur m'a confiée. Dois-je vous rappeler qu'il vous est interdit de lui parler ? Nous connaissons les règles. C'est une bonne chose. Cette punition, n'est-ce pas, est destinée avant tout à sauver son âme. Elle a besoin de retrouver la raison et de se repentir d'avoir fui alors qu'elle s'était engagée à épouser l'évêque Heiler. Ne vous inquiétez pas, l'évêque a depuis tout à fait oublié ce triste épisode. Il courtise Marie Stolzfouls à présent. Et que voici donc une belle alliance. Mais de toute façon, rien n'excusera votre Cathy et sa rébellion. Elle doit rentrer à la maison. Revenir dans le sein de notre église. Oui, nous... Pasteur Yoder, quoi qu'il en soit, soyez sûr que cette lettre restera fermée et rejoindra toutes les autres lettres que notre Cathy nous a envoyées depuis qu'elle est partie. Parfait. C'est parfait, Samuel. C'est ce qu'il faut faire. Alors, Ephraim. Samuel, s'il te plaît, je ne supporte pas de ne pas savoir comment va Cathy. Elle est si loin de nous. Et si jamais elle se sentait perdue dans leur monde ? Eh bien, si elle se sent perdue chez eux, elle reviendra chez nous. Et si quelque chose l'empêchait de revenir ? Ça pourrait expliquer toutes ces lettres. Dieu saura prendre soin d'elle, Rebecca. Je me l'enquitte, elle. J'ai un poids sur l'estomac depuis son départ. Si tu savais comme elle me manque. Je sais, Rebecca. Oui, Moussy. C'est impossible. C'est impossible. Bonjour, petite Cathy. Mais tu es mort ? Non, Cathy. Je suis vivant. Je suis même très vivant. Non, laissez, mademoiselle Catherine. Je vais le faire. Tu étais vivant ? Vivant depuis toutes ces années ? Comment as-tu osé me laisser croire que... Comment as-tu pu me faire ça à moi, à ta famille ? Te quitter a été l'erreur la plus monstrueuse que j'ai jamais faite. Cathy, tu m'as terriblement manqué. Arrête de m'appeler Cathy. Mon nom n'est plus Cathy, je m'appelle Catherine. Catherine Mayfield. C'est mon nom de naissance, le nom de ma mère. D'accord. Catherine. Où est-ce que tu étais pendant tout ce temps ? Dis-moi ce qui s'est passé. Je suis bien allé naviguer ce jour-là, mais quand la tempête a commencé, tout à coup, j'ai pu l'opportunité d'accomplir ce que je pensais devoir faire. Je suis parti m'engager dans l'armée. J'ai passé les deux dernières années en Afghanistan. Dans l'armée ? Essaie de me comprendre, Cathy, je t'en conjure. Je sais que ce que j'ai fait est une erreur, mais à cette époque, pour moi, c'était indispensable. Mais comment c'est possible ? Dis-le-moi. C'était plus facile pour moi de laisser penser que j'étais mort que de devoir faire face à notre communauté, à notre famille, à toi. Comment avouer que je m'étais enrôlé ? Tu es pourtant amiche. On t'a appris qu'il ne fallait jamais se servir d'une arme contre un être humain. Je sais. Je sais que c'est difficile à admettre. Mais je suis persuadé que j'ai agi selon la volonté de Dieu. Nous, les amiches, nous sommes citoyens des États-Unis. Et pourtant, nous laissons les autres se sacrifier pour nous, pour avoir la liberté de pouvoir croire en nos valeurs. Et je trouve que c'est injuste. Tu n'as aucune idée de ce que tu m'as fait ! J'ai cru pendant trois ans que tu t'étais noyé ! Je suis tellement désolé. Si seulement je pouvais remonter le temps, j'aimerais tellement... Je savais que j'aurais dû t'emmener avec moi. C'est du passé, c'est terminé. Et les regrets ne résolvent jamais rien. Mademoiselle Catherine ? Je t'en prie, Rosie, j'ai qu'une envie, c'est d'être seule. Je comprends tout à fait. Mais dites-moi ce que je dois dire à Justin. Attends... Justin est ici ? Vous n'aviez pas prévu un dîner en tête à tête ? Oh, je vais oublier ce dîner. Je n'y arriverai pas, Rosie. Pas après ce qui s'est passé. Tu veux bien lui dire que je suis malade ? Oui, je pourrais. Mais dans ce cas, ce serait un mensonge. Catherine. Ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis désolée, j'aurais dû te prévenir. Je sais que tu nous avais prévu une soirée spéciale. Je pense que je suis un peu souffrante, Justin. Oh, je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Est-ce que tu veux qu'on aille voir un médecin ? Non. Non, il n'y a rien de grave. Écoute, ce n'est pas un problème. On sortira une autre fois quand tu iras mieux. Tiens. Je t'appelle demain. Merci beaucoup pour ta gentillesse. C'est bien naturel. Bonsoir. Rosie, aide-moi. Qu'est-ce que je vais faire avec Daniel Fischer ? Je n'arrive pas à croire que tout d'un coup, il réapparaît, revenu d'entre les morts, comme Lazare. Vous avez toujours des sentiments pour lui ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que je ressens. Je le déteste pour ce qu'il a provoqué chez moi. Enfin, je le déteste autant que Dieu me l'autorise. C'est vrai, j'ai été amoureuse de lui, mais... Je ne suis pas une experte dans la matière, mais je crois pourtant qu'avant d'aller plus loin dans votre relation avec Justin, vous devriez d'abord être en paix avec votre passé. Mec, vas-y doucement. Tu vas faire écrouler toute la baraque. Écoute, tu aurais peut-être dû lui envoyer d'abord un email pour lui annoncer en douceur les raisons de ta fausse mort et de ton silence. C'est toi qui m'as dit d'aller la voir. Je sais, mais tu m'as écouté et il ne fallait pas. Je n'y connais rien, moi, en relations humaines. Oui, ça, c'est peu dire, parce que ça a été un vrai désastre. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cathy ? Ah, Catherine. Je vais aller vérifier que nous avons suffisamment de vis à cloison. On a toujours besoin de vis pour monter les cloisons. Je suis surpris de te voir ici. J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. Voilà, je respecte complètement ta décision d'avoir servi notre pays en dépit de la façon dont nous avons été élevés. Merci. Mais c'est là où s'arrête ma sympathie à ton égard. Quand tu es mort, ma vie s'est écroulée. Tout s'est écroulé. Tu as disparu et tout a changé. J'ai pleuré sans arrêt. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais perdue. C'est pour cette raison que j'ai dit à l'évêque que je voulais bien l'épouser. Et c'est aussi pour cette raison que j'en étais incapable. Et voilà pourquoi j'ai été bannie. Crois-moi, je sais ce que tu as vécu. De croire ? Pourquoi je devrais te croire ? Avec tout ce que tu m'as fait vivre. Mais peut-être qu'après quelque temps, je pourrais arriver à regagner ta confiance. Et bien si tu crois que ton retour imprévu dans ma vie va pouvoir changer les choses, tu te trompes. Mais au moins, je connais la vérité. Je vais pouvoir enfin vivre ma vie. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire, mais maintenant, maintenant, je ne veux plus jamais te revoir. Cathy ! Ça va, Rick ? Non, pas vraiment. Je suis désolé. Je sais que c'est difficile à vivre. Je ne vais pas abandonner. Mec, je ne voulais pas écouter ce que vous disiez, mais tu sais, les murs sont très fins et peut-être que tu devrais limiter les dégâts et laisser tomber. Je ne peux pas. Elle représente tout ce que j'ai au monde. Elle s'en fiche, je t'assure. Elle ne veut rien avoir à faire avec toi. Je ne crois pas. La fille que j'ai connue avec Oriolo avait l'esprit ouvert. Elle a peut-être un peu changé depuis qu'elle vit ici et peut-être qu'elle te semble sûre d'elle, mais pour moi, ma Cathy Lap est toujours là. Tu délires, Total. Oui, c'est possible. Mais je crois que nous avons progressé aujourd'hui. Et à quoi tu vois ça ? Elle est venue me parler. Cette fille est venue pour t'engueuler et te dire qu'elle ne voulait plus jamais te revoir. Et alors, si elle était indifférente, elle serait venue ? Non, je ne crois pas. C'est ce que je disais. Tu délires, Total. En tout cas, elle est venue me parler. Et même si je veux avoir du boulot pour la faire changer d'avis. Où tu vas ? Tu quittes déjà le chantier ? Oui, raison personnelle. Si tu n'as jamais eu de peine, tu ignores ce qu'est la joie. Je suis content de voir que tu vas mieux. Beaucoup mieux, oui, merci. En fait, je serais ravie si pour toi, cette soirée en ville était toujours envisageable. Mais absolument. Ça pourrait être ce soir. Si je passais le prendre à 7 heures. Oh, M. Brian m'a demandé d'assister à un entretien dans l'après-midi dans son bureau au foyer. Alors oui, ce serait parfait. Ah oui, ce sera parfait. Oh, M. Brian. Oh, M. Brian. Oh, M. Brian. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est la guerre ! Allez, en avant, les gars ! Ils utilisent un balai ! Allez, vas-y ! Allez, t'as plus que t'as là ! Allez, vas-y ! Salut, les garçons ! Quoi ? Eh, venez jouer si vous voulez, mais mettez-vous de leur côté. Ils jouent déjà comme des gonzesses. Fais attention à ce que tu dis. Quand tu seras plus grand, tu finiras par réaliser que les filles sont très puissantes. Wouh ! Allez, les mecs, on est les meilleurs ! Mademoiselle Mayfield, merci d'être venu. Je vous présente Richard Davis et il a postulé pour être notre futur conseiller d'éducation. Je vous en ai parlé au téléphone. Ravi de vous rencontrer, M. Davis. Également, Mademoiselle Mayfield. Alors, l'école d'éducation spécialisée où vous étiez en poste dernièrement vous a chaudement recommandé. Oui, ça fait plaisir. Il disait que j'étais animateur scolaire, mais en fait, je n'étais que le concierge. Concierge ? Alors, pourquoi postuler en tant que conseiller d'éducation alors que vous n'avez aucune expérience pour ce travail ? C'est vrai, en fait, je n'ai jamais travaillé dans un foyer d'accueil. Mais j'ai grandi dans ce genre de lieu. Alors, je crois que je les comprends bien et que je parle couramment leur langue. Ce sont de chouettes gosses qui n'ont pas eu la chance d'être gâtés par la vie. Je vois. Alors, voilà, nous pensons entièrement réorganiser ce lieu dans les mois à venir. J'imagine que ça pourrait être assez déconcertant pour eux. Auriez-vous une idée pour leur permettre de dépasser leurs craintes et leurs colères ? Craintes et colères ? Je crains de ne pas avoir de réponse. Mais quand on sait ce que la plupart de ces garçons ont dû traverser dans leur vie, je doute qu'un chantier de réaménagement puisse les effrayer. J'ai conscience que mon CV n'est pas très valorisant, mais je crois sincèrement que j'ai quelque chose à vous apporter. Monsieur Davis, nous vous remercions de votre visite. Bien entendu, nous allons recevoir d'autres postulants cette semaine et nous vous recontacterons dans quelques jours. D'accord. Je vous remercie. J'ai apprécié notre entretien. Je suis ravi de vous avoir rencontré, mademoiselle Mayfield. Moi aussi, monsieur Davis. Je vous en prie, appelez-moi Richard. Très bien. Au revoir, Richard. Eh bien, au revoir. Je ne pense vraiment pas que ce soit la personne qu'il nous faut. Je comprends, mais il y a pourtant quelque chose que j'aime chez lui. Oui, ça je peux l'admettre, mais avoir eu un poste de concierge, est-ce que ça vous prépare à savoir gérer des jeunes qui n'ont pas confiance en eux ? Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est lui, il m'a sauté dessus sans aucune raison. Tu rigoles ? C'est toi qui as commencé à te moquer de moi et personne ne se moque de moi. Si je vous lâche, vous allez arrêter de vous battre. Je ne t'écoute pas, toi. Je ne sais même pas qui t'es. Tu ferais bien d'essayer de me connaître, parce qu'on pourrait se voir toute la journée. Vous me rappelez quand je vivais dans un foyer pour garçons ? Quoi ? Oui, tu as bien entendu. J'ai été comme toi. J'ai eu mon lot de bagarres, moi aussi. Mais tu sais quoi ? Je me suis finalement rendu compte que je me battais contre moi-même. Et le pire, je vais te dire, j'ai réalisé que je faisais ça parce que j'avais peur. Je n'ai pas peur de lui. Non, ce n'était pas des autres, mais c'est de moi que j'avais peur. J'étais terrorisé de ne pas être à l'auteur, terrorisé que personne ne s'intéresse à moi. Et si on commençait par ne pas s'en prendre à l'autre ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? On est d'accord ? Ouais. Je crois que oui. Allez, tout le monde à l'intérieur ! On rentre ! On n'a pas vraiment à ce qu'il raconte, lui. Ouais, moi je suis sûr que c'est vrai. Merci beaucoup. On m'a appris à tendre l'autre jour. C'est tout ce que je sais faire. Alors j'apprécie énormément la façon dont vous avez géré la situation. J'espère que vous accepterez le poste de conseiller que nous créons. Vous êtes sûr ? Alors là, je ne sais pas quoi dire. Dites oui ? Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez commencer demain à 9h ? Je serai là. Mademoiselle Méphile, vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour moi. Ce qui est bon pour vous, Richard, est aussi bon pour nous. Si vous le dites, alors merci du fond de cœur. Tu es resplendissante. Merci. C'est une robe qui était à ma mère. Enfin, j'espère que ce n'est pas trop chic pour manger chez Vini. Autre soir, autre lieu. C'est fini, nous n'allons plus chez Vini. Pauvre Vini. Madame ? Je vous en prie, si vous voulez bien venir avec moi. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Tu verras. Mais quelle merveilleuse surprise. C'est absolument ravissant et tout à fait romantique. Après toi. À une merveilleuse soirée. Catherine, depuis le premier instant où je t'ai vue, j'ai su que tu avais quelque chose de spécial. Tu es différente des autres. et plus j'ai appris à te connaître, plus mon amour pour toi a grandi. Tu es la plus belle femme que je n'ai jamais rencontrée. Belle à l'extérieur, bien entendu, mais aussi d'une beauté merveilleuse à l'intérieur. et je voudrais passer le reste de ma vie près de toi. Veux-tu être ma femme ? Oh, Justin. Je sens que je vais m'évalouir. Je t'aime, Catherine Mayfield. Et je sais que nous formerons une équipe formidable dans toutes les situations. Je serai le plus heureux du monde et de l'univers si tu acceptais de m'épousser. Est-ce que c'est un oui ? Je crois que oui. Bien sûr, je suis d'accord. Oui. 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 Regarde, Rosie. Elle brille autant que la plus étincelante étoile du ciel. C'est une merveilleuse bague. J'espère que vous ne croyez pas que j'ai essayé de vous pousser à faire quelque chose pour laquelle vous n'étiez pas prête. Oh non ! Je pense que j'étais prête. Et en fait, je crois que la mise au point avec Daniel Fisher a dû m'aider. Pourquoi ? Eh bien, j'ai vu comme il était différent de Justin. Daniel se berce d'illusions, se laisse porter au gré du vent en prenant des décisions inconsidérées. Justin fait des choix et reste fidèle à ses choix. Est-ce que vous l'aimez ? Je crois que oui. Je veux dire, je l'aime, bien sûr. Et d'ailleurs, il le dit, nous sommes une merveilleuse équipe. Eh bien, toutes mes félicitations en ce grand jour. Merci, Rosie. Faites de doux rêves. Toi aussi. Notre société assure l'organisation totale du mariage, Mademoiselle Mayfield. Nous prenons tout en charge, tous les détails. C'est peut-être un peu cher. Pas pour une femme de votre rang. Commençons par vous aider à définir le type de mariage que vous désirez avoir. Avez-vous une idée du genre de cérémonie ? Mariage traditionnel ? Contemporain ? En ce moment, les mariages rétros sont très demandés. J'ignorais qu'il y avait autant de mariages différents. Oh oui, vous n'avez que l'embarras du choix. Et le thème que vous choisirez donnera le ton pour tous les détails. Le style des robes des demoiselles d'honneur, la pièce montée, les desserts, et jusqu'au faire part. J'aurais jamais cru que ça pouvait être tellement compliqué. Compliqué pour nous, Mademoiselle Mayfield. Pas pour vous. Rosie, tu en penses quoi ? Vous connaissons, je crois que vous devriez opter pour une cérémonie plus traditionnelle. Oui, je crois qu'elle a raison. Je suis d'accord. Oui, moi aussi. Oui, ça me paraît évident. Très bon choix. Ensuite, vous devez choisir le menu, la musique, les compositions florales, et enfin la lune de miel. Vous ne trouvez pas que c'est un choix très personnel ? Rien n'est trop personnel pour mon équipe. Nous pouvons vous aider à concevoir l'escapade la plus romantique qui soit. Peut-être pour vous, est-ce un chalet sous la neige, en Suisse, au pied du Mont Servin, ou la privatisation d'une île des Caraïbes ? Voulez-vous m'excuser un moment, s'il vous plaît ? Ne vous inquiétez pas, M. Wears. Je vois ça tout le temps. C'est une amiche. Catherine, ça va ? Je pense que je ne suis pas prête pour tout ça. Je comprends, il y a trop de décisions à prendre. J'ai seulement envie que tu aies le mariage de tes rêves. Mais pour être honnête, quand j'étais petite, le mariage de mes rêves, c'était tout simple. C'était moi en robe bleu clair et mon amoureux dans un costume noir sous une tonnelle ou grimpe de la vigne. Ici, ce n'est pas Icoriolo. Oui, je sais. On m'a toujours appris chez nous qu'il fallait à tout prix fuir l'orgueil. Écoute-moi, je ne veux pas te faire faire quelque chose qui te déplaît, mais n'oublie pas que tu es la présidente de la fondation. Il y a beaucoup de gens importants qui attendent d'être invités au mariage. Toi et moi, nous avons un rôle public à tenir maintenant. Oui, je crois que ça paraît sensé. Je sais, c'est difficile, mais c'est pour nous, ma chérie, c'est notre mariage. Et je te promets que le jour de la cérémonie, je serai près de toi, tout près, et nous imaginerons être tous les deux seuls sous une tonnelle ou grimpe de la vigne. D'accord ? D'accord. Mais alors plus un mot sur notre lune de miel avec d'autres que nous, c'est seulement entre toi et moi. D'accord. Justin, je ne comprends pas pourquoi les ouvriers commencent déjà les travaux. Je me suis dit qu'il ne fallait pas traîner vu tout le travail qu'il y a à faire. Mais je pensais qu'on allait y aller doucement pour ne pas trop perturber la vie des garçons, non ? Tout ira bien. Plus les travaux commenceront tôt, plus vite ce sera fini. On a beaucoup d'ouvriers pour être efficaces. Daniel. Daniel ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis charpentier. Mon copain et moi, on a été embauchés hier sur ce chantier. Et toi, pourquoi tu l'as ? Je m'appelle Justin Wears. Je suis le fiancé de Catherine. Je peux vous aider ? Ah, non, non, avec... avec Cathy, Anne, Catherine. On s'est connus à Ikori Olo. Oui, on a grandi ensemble à Ikori. Ah oui, bien sûr. C'est une grande nouvelle, Cathy Lap. C'est merveilleux. Félicitations. Tous mes voeux. Merci. J'étais ravi de vous rencontrer. Nous vous laissons, vous avez du travail. Merci. Catherine, est-ce qu'à l'époque, il te faisait la cour ? Oh, tu sais, on n'était que des adolescents. Un amour de jeunesse. Donc, je n'ai aucun souci à me faire pour nous ? Aucun souci. Quoi qu'il y ait eu entre nous, nous, nous étions très jeunes et c'est du passé. Ah, je voulais te dire, demain, Ronda doit m'envoyer des échantillons de gâteaux de mariage. Alors, ma gourmande préférée veut venir les goûter ? Bien sûr, compte sur moi. Qu'est-ce qui vient, Rébéka ? C'est pire que nous le pensions, Samuel. De quoi parles-tu ? Ne me dis pas que tu les as lus. Si, je n'ai pas pu m'en empêcher. Rébéka, j'ai promis au pasteur Yoder que nous obéirions à notre loi. Et nous avons promis à Dieu quand nous avons pris ce bébé souriant dans nos bras. Il y a de cela des années d'être sa maman et son papa, de l'aimer et de le chérir. Mais elle est bannie. J'aimerais croire que c'est pour le bien de l'âme de Cathy, mais jamais je n'ai lu ça dans notre Bible. Samuel, il faut parfois... il faut parfois savoir mal agir afin d'arriver à faire le bien. De quoi parle-t-elle dans ses lettres ? Nous lui manquons. Et sa vie à Miche aussi. Mais rien dans ses lettres ne laisse penser à un retour. Sa dernière lettre a été écrite par une autre femme. Rosie Taylor. Elle nous écrit en son nom. Cathy n'a pas envisagé de revenir ici. J'ignore ce qu'on peut faire contre ça. Ce qu'on aurait dû faire, il y a déjà bientôt. Bannir ou alors pardonner. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, tous les deux, régalez-vous. J'ai jamais vu autant de gâteaux de ma vie. Je vois que tu n'as jamais été à un repas à Miche. Chez nous, ça pourrait ressembler à un goûter d'anniversaire pour les enfants. Eh ben, on va bien s'amuser. On n'a pas oublié quelque chose ? Ah, bien sûr. Fourchette et serviette. Non, nous devons baigner la nourriture. Même les desserts sont des dons de Dieu. Tu seras bientôt mon mari. Voudrais-tu diriger la prière ? Catherine, on est là pour choisir notre gâteau. Justin, Dieu et les prières sont-ils importants dans ta vie ? Oui, tout à fait. Mais peut-être pas aussi importants que pour toi. J'ai étudié la philosophie et les religions. Et ses études m'ont donné une perspective différente de la notion de Dieu. La notion de Dieu ? Tu comprends ce que je veux dire ? Je t'en prie, n'en fais pas toute une affaire. Justin, remercier Dieu est toujours une affaire importante. Oh Seigneur, notre Père Céleste, nous vous rendons humblement grâce et vous offrons notre profonde gratitude pour ce que vous nous donnez. Amen. Amen. Désolée, mademoiselle Mayfield. Ça va ? Oui, ça va, merci. Tu n'as rien ? Non, non, ça va, c'est gentil. Je crois que je devrais faire plus attention. Oui, peut-être que tu étais distraite. J'ai vu que tu me cherchais. Il serait bon que tu fasses preuve d'un peu d'humilité, Daniel Fischer. Vantard et prétentieux, ça ne te va pas du tout. Oh, je vois. Et vivre dans leur monde au milieu de cette abondance, ça, ça te va parfaitement. Les choses sont différentes aujourd'hui. J'ai des responsabilités. Et je suppose que M. Tréchic en pantalon fait partie de ses responsabilités ? Il s'appelle Justin Wears et il est mon fiancé. Il n'est pas pour toi, Cathy. Comment tu le sais ? Tu as disparu de ma vie depuis trois ans. Tu ne connais plus rien de moi. Je te connais, Cathy Lap. Ce n'est pas parce que tu as hérité de cette belle demeure remplie de signes extérieurs de richesses que tu es différente d'avant. C'est ce que tu crois. En tout cas, je ne suis plus seul à pouvoir être accusé d'avoir eu des secrets. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'autre jour, quand tu es venu me voir sur le chantier, tu n'as pas dit un seul mot sur ton futur mariage. Ce sont mes secrets et tu n'as rien à voir là-dedans. Tout ce que tu dois savoir, c'est que mon engagement vis-à-vis de lui est total. C'est bien regrettable. Bonne journée, Daniel. Salut. En plus des lits superposés et des armoires, Justin a donné son accord pour des ordinateurs dans chaque chambre. Je suis d'accord pour les armoires et les lits, mais je pense que ce n'est pas intéressant qu'ils aient chacun un ordinateur. Ça risquerait de les encourager à passer encore plus de temps tout seul, non ? Oui, probablement. Bon, on pourrait installer les ordinateurs ailleurs. Une salle pour ça. C'est une super idée. J'avais aussi pensé l'autre jour à créer un projet spécial avec vos pensionnaires. J'avais pensé à une activité qu'ils pourraient faire en se réunissant tous ensemble afin de réaliser ce qu'est être en famille. Je suis ouvert à tout ce que vous voulez faire, Mademoiselle Mayfield. Pardon, veuillez m'excuser. Oui, bien sûr. Prenez tout le temps que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait des années que je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas joué depuis des années. Mais le fait de te revoir a dû m'inspirer. Je suis surprise que tu n'aies pas oublié les paroles de cette chanson. C'était il y a si longtemps. Pas du tout. Pas si longtemps. Tu te rappelles les chansons que nous chantions sous notre arbre près de la rivière ? Moi, je me souviens de tout ce que nous avons vécu ensemble. Eh bien, il y a une chose qui reste à changer. C'est la joie de t'entendre chanter. Je suis heureuse que tu joues encore ta musique. Jamais j'arrêterai de jouer ma musique. Elle m'a aidé à supporter beaucoup de longues nuits en Afghanistan. J'ai été content de parler avec toi. Très content. Je dois retourner travailler. Daniel. Oui ? Je voudrais créer quelque chose de spécial pour les adolescents. Voilà, en fait, j'ai une idée, mais je vais avoir besoin que tu m'aides. Que je t'aide, moi ? Je croyais que tu ne voulais plus rien de moi. Je t'en prie, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. C'est pour les garçons. Tu es la seule personne que je connais qui puisse m'aider à faire ça. Est-ce que tu veux bien m'écouter ? Oui, bien sûr, je vais t'écouter. Je ne t'ai jamais dit non. Jamais. C'est à quelle heure le film ? Allez, à 20h15. J'espère qu'on pourra le voir. Ah ben oui, moi aussi. Eh mec, je suis sûr que ça va être cool. Et peut-être qu'il va nous filer des thunes ou autre chose. C'est délire, mec. Allez, c'est quoi, mec ? Ça y est, on y est. Bienvenue à vous tous. Merci d'être venus. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Pourquoi on est là ? Là d'où je viens, nous pensons qu'il est important de pouvoir s'entraider. Et c'est à ça que servent les communautés et bien entendu les familles. Aujourd'hui, nous allons aider un ami à nous qui a besoin d'une nouvelle grange. Alors, pour lui, nous allons construire une grange. Une quoi ? Une grange, on ne sait même pas ce que c'est. Pas de problème, je vais vous montrer. C'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, je vais faire de vous des charpentiers. Nous allons la construire tous ensemble. Vous voulez dire une vraie grange pour les vaches et tous ces trucs-là ? Oui, tout à fait. Pourquoi vous voulez qu'on fasse ça ? Parce que c'est ce que fait une famille. Alors, on va apporter notre aide et s'y mettre tous. Et quand la grange sera finie, on saura qu'on a tous été utiles à sa construction. On n'est pas une famille. Je passe mon tour. Où est-les ? Attendez, c'est à moi d'y aller, laissez. Venez voir, les gars. Je sais que ça peut vous paraître un peu étrange, mais je viens de la même ville que Mlle Mayfieldet. Je vais vous dire un grand secret. Toutes les belles filles veulent un homme assez fort pour construire une grange. Vous croyez qu'on sera capable de construire ce truc ? Sûr et certain. Viens voir. Allez, garçons. Venez avec nous, c'est par là. Je suis désolée si je t'ai froissé, Willy. C'est pas grave. Tu crois que j'ai aucune idée de ce qu'a pu être ta vie ? C'est ça ? Ouais, c'est évident. Vous êtes qu'une femme riche qui vit dans une belle maison. En fait, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais il y a encore six mois, je vivais dans une ferme sans électricité et je devais être airs si vache à la main tous les matins. Non, sérieux ? Ouais, c'est la vérité. Dans ce cas, d'où viennent votre belle maison et votre voiture chic ? Vous avez gagné à la loterie ou quoi ? Non. Tout ça appartenait à ma mère biologique. Vous avez été adopté. Tu sais des choses sur tes parents biologiques, sur ta famille ? Non, rien. J'ai été déposé sur le palier d'un inconnu quand j'étais bébé. Du coup, je suis pipi sous tutelle depuis toujours. Vous avez beaucoup de chance. Non seulement vous avez été adopté, mais vous avez en plus rencontré vos parents. Je ne connais pas mon père biologique. Vous êtes pourtant gagnante comparée à moi. Oui, je suppose que je le suis. Est-ce que tu serais d'accord de réfléchir à participer au chantier de la grange ? On y va ? Bonjour, le matin, il faut encore c'est l'époussiste. Et on est là. Je pense que c'est pas la société. Je pense que c'est pas la société. Et on est là. Eh, les gars, il faudra porter notre trou. Sous-titrage ST' 501 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 Daniel, il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière Oui, je crois que c'est fini entre nous Ta nouvelle vie te va très bien, Cathy Lap Tu as tout ce qu'il te faut Mademoiselle Catherine, puis-je vous dire un mot ? Bien entendu, Fulton, je ne voudrais pas vous alarmer, mais quand le groupe est arrivé aujourd'hui, j'ai vu le nouveau conseiller Richard ? Oui, j'ai eu l'impression, il est parti tout à coup, il était à l'enterrement de votre mère, il était à l'enterrement de votre mère L'enterrement de Laura Mayfield Oui, vous y étiez ? Oui, c'est exact, j'y étais Mais qu'est-ce que vous y faisiez ? Vous la connaissiez ? Oui, je l'ai connu Il y a très longtemps Catherine, ce n'était pas censé se passer comme ça Qu'est-ce qui n'était pas censé se passer ? Écoutez, je ne sais pas comment vous le dire, alors je vais juste le dire Je suis votre père Je n'ai jamais voulu que vous le sachiez Longtemps, j'ai continué à garder de loin un oeil sur la vie de Laura Par les infos à la télévision, les journaux Pourquoi avez-vous postulé pour ce travail au foyer ? Quand j'ai entendu parler de cette opportunité, je n'ai pas pu résister Ce qui explique le rendez-vous avec moi J'espérais tellement avoir la chance d'arriver enfin à vous rencontrer Je n'avais pas du tout prévu de vous dire qui j'étais Et j'adore travailler dans cette maison Quand je vous ai dit que j'avais grandi dans un foyer, je ne mentais pas, je vous assure Vous n'avez jamais construit de famille ? Non Pourtant, chaque jour qui passe, je regrette encore De ne pas avoir eu le courage de rester près de votre mère à l'hôpital cette nuit-là Je crois que Dieu a le pouvoir de faire se croiser les destins pour le bien de ce qu'il est Mais je vais avoir besoin d'un peu de temps, vous comprenez ? Oui, je comprends Merci Merci encore pour le déjeuner Au revoir C'était très bon Au revoir Au revoir J'ai vraiment tout fichu en l'air Ça va, je t'assure, rien de catastrophique C'était bien pire que catastrophique Ça frisait le désastre Écoute, souviens-toi que tu vas te marier avec moi, pas avec eux D'ailleurs, ils vont finir par t'aimer au moins autant que moi Laisse-leur le temps Je pense que je peux tranquillement attendre la deuxième moitié du millénaire Quelque chose d'autre te préoccupe ? Eh bien, en fait, c'est à propos de Richard Le nouveau conseiller ? Quel est le problème ? Il dit qu'il est mon père, Justin Mon père biologique Tu te rends compte ? Tu es sérieuse ? Comment tu le sais ? Parce qu'il l'a dit, c'est tout Catherine N'importe qui aurait pu très facilement connaître ta vie par les journaux Qu'est-ce qui te prouve qu'il dit la vérité ? C'est vrai, j'y pensais, moi aussi Après que le mari de ta mère ait essayé de voler ton héritage C'est difficile de ne pas suspecter un homme qui sort de nulle part Et qui déclare être ton père biologique Il se peut que l'envie de renouer avec sa fille perdue de vue ne soit qu'une excuse Écoute, il faut que j'aille à Manhattan demain matin Je dois y rester quelques jours pour voir nos banquiers et consulter les comptes Mais à mon retour, on s'occupera de cette histoire Tous les deux D'accord ? D'accord Merci mon Dieu Qu'est-ce que c'est, Rosie ? Elle vous a répondu Qui ? Celle que vous n'espériez plus Votre maman amiche, sa lettre est arrivée ce matin Ils veulent que je rentre à la maison pour me confesser Je savais au fond de moi ce qu'elle allait me dire Mais mon cœur continuait à espérer Ils ne viendront pas, Rosie Ma mère et mon père ne viendront pas à mon mariage J'aurais bien mangé un burger avec des frites Salut les gars Bonjour Richard Est-ce que je peux vous voir ? Bien sûr Est-ce que tout va bien ? Pas tout à fait Austin Vous savez où est Daniel ? Je n'ai pas vu son camion sur le parking Oui, il avait un jour de congé Je crois qu'il est allé faire un tour Il a été faire un tour ? Vous savez où il est allé ? Non, alors là, j'en sais rien du tout Écoutez, non, c'est comme ça Voilà, n'insistez pas Bonjour, Catherine Bonjour, Richard Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Rien qui ne doit vous préoccuper J'ai réfléchi longuement à notre situation Et je ne pense pas que je sois prête pour une relation perfide En tout cas, pas de la façon dont vous pouviez l'espérer Oui, je comprends Je pense que cette relation pourra peut-être changer dans l'avenir Mais aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de nouveautés dans ma vie Vous avez déjà été très gentille Bien plus que je ne le méritais Mais ça va me manquer de parler avec vous Mais on aura toujours l'occasion de se parler En tout cas professionnellement, ici, au foyer Pour tout vous dire Monsieur Brian vient à l'instant de me le signifier Je suis renvoyé Quoi ? Pourquoi ? Apparemment, Justin pense que je n'ai pas été vraiment honnête Sur les raisons qui m'ont poussé à travailler ici J'aurais voulu participer aussi à cette discussion Je ne suis pas d'accord avec cette décision Vous êtes merveilleux avec les adolescents Il a raison J'ai dissimulé pas mal de choses sur mon passé Et je ne veux vous causer aucun problème à vous et à Justin Au revoir, Catherine Bonjour Et voici votre petit déjeuner favori avec de la confiture à miche J'ai très mal dormi et je n'ai pas faim J'ai cru que vous pourriez avoir envie de rappeler Justin Il a déjà laissé trois messages ce matin J'ai surtout envie qu'on me laisse toute seule Je crois que c'est le moment Qu'est-ce que tu veux dire ? Le moment pour quoi ? Ça vient de Icoriolo ? Non C'est de la part de Laura De la part de Laura ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelques jours avant qu'elle ne quitte notre monde Elle m'a remis cette lettre Elle m'a bien demandé de ne vous la donner qu'en cas de nécessité Et aujourd'hui, je crois que c'est le moment ou jamais Ma Catherine chérie, si tu lis cette lettre C'est que tu traverses un passage difficile de ta vie au manoir, mes filles Et je comprends, parce que j'ai traversé moi aussi des moments difficiles Avec toutes les obligations qu'implique la position de propriétaire de la fondation Souvent j'ai eu envie de m'enfuir Mais toi, mon amour, tu es forte Tu es douce, aimante et pleine de vie Mais chacun de nous doit pouvoir prendre du recul dans sa vie Afin de savoir qui il est Voici le plan pour trouver l'un de mes endroits favoris au monde J'y suis venue souvent quand je me sentais sombrée Et que la vie était trop difficile J'espère que tu y trouveras toi aussi réponse et réconfort Je t'aime ma douce fille Je t'aime tellement, tellement fort Merci, maman Merci, maman Catherine Je suis revenu dès que j'ai reçu ton message Pourquoi t'as pas décroché quand je t'ai appelé ? Je devais d'abord interroger ma conscience A propos de Richard Tu sais, j'ai essayé de te protéger avant tout Je sais Mais c'était une décision injuste et déplacée Et c'était à moi de décider s'il devait partir, c'est mon père Je vais tout arranger Nous allons le réembaucher C'est trop tard maintenant, il est déjà parti Je suis désolé Je suis allée dans une église pour prier Une jolie église où ma mère allait régulièrement quand elle avait des doutes Tu as des doutes ? Justin, tu as dit à tes parents que tu adorais mon authenticité Mais je crois que je me suis finalement cachée la vérité Et à toi aussi A propos de quoi ? A propos de qui je suis Et de ce que je veux construire dans ma vie Catherine, si tu ne veux pas de réception de mariage Alors, oublions-la Nous pouvons nous marier en toute simplicité Et nous enfuir tous les deux Non, c'est autre chose, Justin Tu es un homme bon Tu es honnête et bon Et tu sais que je tiens sincèrement à toi Mais nous venons de deux mondes si différents Catherine, vitiée Ne me fais pas ça Je t'aime et je ne veux plus que tout me marie avec toi Je suis désolée Mais quand je t'ai dit oui Je n'ai écouté que ma tête Sans prendre garde à ce que disait mon cœur Est-ce que tu penses que ton cœur est à Icoriola ? Je ne sais pas Je prie afin que Dieu puisse m'aider à comprendre Mais tant que le doute est là Je crois que ce serait pour moi Une erreur de penser à aller plus loin dans notre histoire Tu mérites mieux que ce que je pourrais t'offrir J'espère qu'un jour tu seras capable de m'accorder ton pardon Pour tout ce que je t'ai infligé Je suis tellement désolée Je suis tellement belle Je t'aime Bonjour, Austin. C'est très joli, cette nouvelle couleur. Oui, c'est joli. Les travaux ont bien avancé. Daniel n'est pas encore entré de sa balade ? Je ne peux pas vous dire qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas croisé. S'il vous plaît, Austin. Je sais que vous savez où il est. Je dois lui parler, c'est important. Est-ce que vous voulez bien m'aider ? Bonjour, Daniel. Qu'est-ce que tu fais ici ? N'en veux pas, Austin. Je lui ai demandé de me dire où tu étais. Il est désespérant. Après notre dernier au revoir, j'ai eu peur, j'ai cru que je ne te reverrai jamais. Tu aurais pu ne pas me revoir. Je pense que je vais bientôt quitter Canandégoire. Tu sais, le jour où je suis venue sur ton lieu de travail, j'étais encore sous le choc de te voir vivant alors que je t'avais cru noyer. J'étais en colère. Je méritais tout ce que tu m'as dit. Je n'étais plus qu'un fantôme dans ta vie, Cathy. Pardon, Catherine. Ne t'inquiète pas. Cathy, c'est parfait. J'ai repensé à ce que nous apprenions quand nous étions enfants à Icoriolo. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Je ne comprends pas. Ce que je suis venue te dire, c'est que je te pardonne, Daniel. Du fond de mon cœur. Et pardon de ne te le dire que maintenant. Si tu savais ce que ça représente pour moi... Est-ce que tu veux me dire encore autre chose ? Comme tu as pu le voir, je n'ai plus de bague de fiançailles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'aurais jamais dû dire oui à Justine. La vie qu'il m'offrait était beaucoup trop loin de moi. Moi, je sais exactement qui tu es. Tu es cette fille dont je suis tombée amoureuse il y a de longues années, sous notre arbre à Icoriolo. Cathy Lab, tu es la plus merveilleuse fille du monde. Et j'espère un jour me marier avec toi. Est-ce que tu as envie de me refaire ta demande, Daniel ? Est-ce que tu l'accepteras si je la fais ? Je te laisserai m'embrasser. Cathy Lab, voulez-vous m'épouser ? Oui, Daniel Fisher, je le veux. Mais, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai construit pour toi. Pourquoi ? Ce paysage, il me rappelle notre endroit favori le long de la rivière à Icoriolo. Je savais que nous n'y retournerions jamais. Alors, j'ai essayé d'apporter une partie de l'eau ici. C'est absolument magnifique. C'était mon cadeau de mariage pour toi. Bienvenue chez toi, Cathy Lab. Vous êtes resplendissante. Je rêve de ce moment depuis que je suis toute petite. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Mais maman et papa... Je sais que vous espériez un mariage tout à fait différent de celui-ci. Mais la vie est pleine de contradictions et de surprises. Il y a quelqu'un qui demande à vous voir, mademoiselle Catherine. Fulton ! Enfin, nous avons déjà du retard. Si les invités arrivent trop tôt, qu'ils attendent dehors. Oui, je sais, je sais, mais je ne vous aurais pas interrompu si ça n'avait pas été important. Petite Cathy ! Je croyais que... Maman, papa... Amis chauds modernes, nous n'aurions manqué le mariage de notre précieux bébé sous aucun prétexte. Mais comment se fait-il que vous soyez là ? Vous n'aviez pas le droit de venir ? Il arrive parfois que le cœur, pour donner l'amour, doit faire fuir des vieilles coutumes. Oh, maman ! Eh bien, si vous êtes prêts, on va commencer. D'accord. J'ai prié afin que, d'une façon ou d'une autre, maman et toi puissiez être présents à mon mariage. Mais je n'avais jamais osé imaginer que vous seriez là pour de près. Dieu est grand et généreux, petite Cathy. Justin, Richard. Désolée, je suis en retard. Je n'aurais jamais cru que tu viendrais. En toute franchise, moi non plus. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Toutes mes félicitations, Catherine. Vous êtes très splendissante. Merci. Merci d'être venue. Ça a beaucoup d'importance pour moi. Je crois que je vais aller m'asseoir. Je devrais rentrer vous aussi. Oh, papa, j'aimerais te présenter M. Richard Davis. Samuel Lapp, je suis ravi de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi, M. Lapp. Prête, petite Cathy. C'est une nouvelle cravate. Vous avez vu la fille blonde avec la reprise? Alors, je vais... Sous-titrage ST' 501 Merci Chante-moi une autre, Daniel Fisher. Mais certainement, Madame Fisher.